Ce livre, Une salle à faire, fait effectivement suite à un événement particulier, très particulier même. C'est ce que j'ai écrit dans l'avopropos. Il y a une petite page d'avant-propos dans Une salle à faire qui explique que c'est un livre qu'une procédure judiciaire a été intentée contre moi par ma mère et mon ex-compagnon à l'occasion de la publication de mon précédent livre « Les faits maternels ». Nous sommes passés au tribunal. J'ai gagné ce procès. Les éditions Flammarion qui publiaient « Les faits maternels » ont gagné ce procès. Et donc nous avons eu l'autorisation de sortir mon livre. La demande qui a été faite était de supprimer presque un tiers du livre. Donc c'était absolument énorme. C'était une demande avant publication, ce qui ne se fait pas depuis des dizaines d'années. Et sorti du choc du procès, j'ai eu besoin de revenir sur cette histoire-là pour comprendre ce qui s'était passé et pour me pencher sur la question de qu'est-ce que l'autobiographie produit sur l'entourage et que dit la loi. Ça a été très utile pour moi de travailler sur que dit la loi sur l'écriture du soi, qu'est-ce qu'elle permet. Ça a été extrêmement utile pour moi de découvrir à quel point la liberté d'expression est une chose préservée en France et en Europe parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence. Ça m'a permis de comprendre comment les juges fonctionnaient par rapport à l'exercice littéraire parce que ce n'est pas simple. En fait, quand on écrit sur soi, on écrit forcément aussi sur son entourage. On ne vient pas de nulle part. On écrit forcément sur le milieu dans lequel on est né. On écrit forcément sur ses histoires d'amour. On écrit forcément sur les gens qu'on rencontre, sur l'éducation qu'on a reçue. Donc comment on fait pour parler de tout ça en protégeant les autres ? Moi, j'ai été obnubilée par l'idée de le faire. Ça n'a pas très bien fonctionné puisque j'ai eu un procès. Néanmoins, la justice m'a permis de sortir ce livre. J'ai gagné ce procès. J'ai compris mieux comment fonctionnait l'écriture du soi, comment fonctionnait l'entourage et comment fonctionnait la justice. Les raisons du procès, non, je ne les ai pas comprises et je pense que je ne les comprendrai jamais. Quand j'écrivais les faits maternels, je n'ai pas du tout imaginé que ça aurait des conséquences aussi catastrophiques sur ma vie et que ça m'amènerait jusqu'au tribunal de justice pour défendre mon texte. Je n'ai pas imaginé ça à l'instant. Je crois que c'est normal de ne pas l'avoir imaginé parce que je crois que si on imagine les conséquences, on n'écrit pas. Il y a toute une réflexion comme ça dans une salle à faire, c'est est-ce qu'il est possible d'informer son entourage ? Qu'on écrit un texte autobiographique qui va forcément les mettre en scène même si on les protège au maximum. Je crois aussi, et d'après ce que j'ai lu, qu'on n'arrive pas en fait à prévenir son entourage parce que rien que ça, ça met tellement de barrières que ça empêche sans doute d'écrire. Avec l'effet maternel, j'ai un lien encore très compliqué. C'est un livre pour moi qui n'est pas maudit parce que ça serait vraiment exagéré. C'est un lien très étrange parce que l'effet maternel est probablement le livre qui a suscité de la part des lecteurs et des lectrices le plus de courriers incroyablement enflammés, me remerciant, etc. Disant qu'ils avaient été totalement bouleversés. Et moi, c'est vrai qu'au sortir du procès, je ne pouvais même plus regarder le livre comme objet. Même l'objet de ce... Même la couverture, rien. Je ne pouvais même pas le regarder. Et donc, il y a cette espèce de fossé entre la façon dont il a été reçu par les lecteurs, les lectrices de manière très, très, très forte. Et aujourd'hui, il est en poche et il continue de se vendre et tout ça. Et moi, mon rapport à ce livre qui a un rapport très douloureux. J'espère qu'avec une salle à faire, je vais me sortir de cette douleur. On verra. Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'une salle à faire, ça n'a pas été écrit du tout. Dans un esprit de vengeance, de règlement de compte. Ça m'a pris trois ans pour écrire une salle à faire. Ce n'est pas un livre très long, c'est un livre qui fait 180 pages environ. C'est vraiment une réflexion sur ce parcours, sur comment on peut en arriver là, comment on peut avoir le désir d'interdire un livre. Qu'est-ce qui pousse à ça ? Qu'est-ce que dit la justice à travers le temps sur cette interdiction ? Et c'est intéressant parce que finalement, je convoque Flaubert, je convoque Picasso, je convoque Brigitte Bardot, Johnny Hallyday. Il y a une palette incroyable de gens qui se sont vus menacés d'interdiction. Et j'ai essayé de rendre ça le plus concret possible et universel. Alors qu'au départ, c'est quand même une histoire très périlleuse. une mère et un ex-compagnon qui attaquent quelqu'un qui a écrit un livre. C'est l'histoire de ma vie. Ce n'est pas la leur, mais ils ne l'ont pas compris. parfaite. Et puis, Sous-titrage ST' 501